important parce qu'il faut toujours se rassembler nous vivons dans une communauté de vie et il est important de resserrer les liens fraternels donc aujourd'hui oui sur la fête du 14 juillet vive la liberté vive l'égalité la fraternité mais moi c'est Catherine Gévia et puis moi l'adjointe à Elbourg d'accord donc je souhaite la bienvenue dans mon petit quartier merci rappelle-moi ton prénom Josie la femme c'est un honneur pour moi de venir représenter un ancien militaire de 25 ans de carrière que les familles d'accueil m'accueille aller chez moi c'est pour ça que je vois sa tenue là alors voilà voilà alors on pourrait dire moi le nom de ce monsieur monsieur Trille Hugues Moïse monsieur Trille Hugues Moïse alors pourquoi il n'est pas là il n'est pas là parce que mercredi il est rentré à l'hôpital il est fatigué mais il a un seul homme la retrouvé à l'île il a un espoir de vie encore merci mon Dieu merci mon Dieu donc là aujourd'hui ton rôle c'est de représenter monsieur Trille Hugues Moïse d'accord on va mettre la tenue et fière oui il va mettre la veste d'accord la veste après tenir son béret dans les bras parce que voilà pas fait tout ça que l'il a fait bah oui donc c'est un honneur pour moi de tenir son béret dans les bras et montre à lui la photo après ou le film pendant combien d'années il était dans l'armée 25 ans de carrière 25 ans il l'a fait à la réunion en métropole en métropole d'accord un petit coup le monsieur là ce monsieur Gondin Pascal Gondin Pascal m'a entendu parler de l'armée où est-ce que l'on a fait l'armée où l'on a fait l'armée à Molérie et 14 juillet on a défis la Molérie voilà et là maintenant on a eu une médaille de l'ordre mérite agricole donc ça y appelle médaille mérite agricole avec le ministre de la culture en ce temps là c'était monsieur 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 Sébastien le folle ça remonte au mai huit ans huit ans ça merci ah mais bonissime madame qui est là alors on nous l'a pu voir nous t'allons là donc aujourd'hui on représente monsieur Trille Hugues Louise monsieur Trille que l'a pas pu être là aujourd'hui et donc on l'a fait à l'honneur d'être là voilà voilà c'est un grand honneur pour moi représenter les choses et avec son accord d'ailleurs bah oui ah oui d'ailleurs il aura la vidéo après oui Nathalie Dianou Tomre c'est quoi exactement pour ça tu connais pas moi je suis élue à la troisième jeunesse donc j'essaye de divertir la troisième jeunesse de à l'Asie et de leur faire découvrir des choses pas communes par exemple d'être une centaine pour aller au cinéma d'accord acheter des pop-corns du chocolat découvrir des musées est-ce que c'était important que vous êtes peut-être là aujourd'hui très important bien sûr de un en tant qu'élus c'est sûr mais en tant que femme aussi c'est une fierté aujourd'hui parce que nos grands-mères n'avaient pas de chance et donc ça il faut tenir compte Mme Olivier Liddy voilà donc là tu es là parce qu'elle a mis voir que ah mes jolies chants c'est parce que ah c'est parce que on a été la première la première dauphine c'est la première fois aussi qu'elle a été faite c'est vrai donc elle a ce titre jusqu'à la fin du mois oui ok ah bah oui parce qu'après ouais bah tu joues à moi voilà bien sûr mais m'a bien suivi m'a bien fait le rôle oui m'a bien tenu elle a détenu c'est tout ce qu'il faut oui bravo bravo merci et Nathalie ah l'école de musique est là qu'est-ce que ça nous fait là elle nous a vu la lumière de rentrer non pour les personnes qui regardent la vidéo là en général à chaque fin de l'année on fait des grandes manifestations comme ça vous êtes présents alors comment il se passe ça vous prépare tout à l'école ? voilà nous on a des... là c'est les rendez-vous républicains donc on a les 11 novembre 14 juillet le 8 mai et ben ZEI aussi on a tous les fêtes et en fait bah là c'est un moment voilà où les enfants aussi ça tu comprends un autre sens pour la musique aussi la musique qui sert aussi la commune la société d'accord rappelle à nous donc le nom de l'école c'est le centre d'expression artistique de Salazi de Salazi avant de commencer la cérémonie je demanderai d'éteindre vos portables pour les civils qui sont coiffés je vous demanderai d'enlever votre coiffe pendant la minute de silence par respect Jeune génération vous devez perpétuer ce devoir de mémoire pour que vos enfants et petits enfants sachent et n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés messieurs les pauvres drapeaux, monsieur le professeur de l'école de musique et ses élèves mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectives je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette commémoration du 14 juillet 2024 non seulement la prise de la Bastille en 1789 mais aussi surtout l'adoption de la fête de la fédération en 1790 ces deux événements indissociables marquent un tournant majeur dans l'histoire de notre nation forcément très heureuse comme chaque année de vous accueillir afin de commémorer le 14 juillet devant l'âme de la France au coeur de l'île nous sommes au point 0 du plus beau village de France nous sommes au coeur de l'île battant cette date historique évoque avant tout dans notre mémoire collectif la nation rassemblée la France notre fête nationale nous de 14 juillet c'est d'abord la fête de notre république le 14 juillet 1789 le peuple français en s'emparant de la Bastille a pris son destin en main c'est un peuple auparavant sujet qui a commencé à devenir peuple acteur de sa vie en main c'est un peuple affilié ... 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